Salut tout le monde, 9 septembre. Bienvenue à Angle-Mort. Alors, ben oui, j'ai commencé hier, première intervention au FM 93 avec l'équipe de Bouchard en parle, Elisabeth Crête, Jean-Simon Buys. Ça a été super. Je suis organisé chez nous, c'est drôle. J'ai... c'est un 3,5 où je suis actuellement, puis... Donc, la pièce où je peux enregistrer, c'est la cuisine. Cuisine, salon, c'est tout la même affaire, t'sais, c'est à la manger. Ça fait que... puis c'est grand. Ça fait que ça sonne écho, puis tout. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai acheté sur Amazon, je vous compte ça, anecdote pour les tripes de tout ce domaine-là. J'ai acheté un petit kit, c'est Alex avec qui je fais les shows à Québec. Qui me dit, ah, ça existe un genre de petit paravent, comme en foam, t'sais, en coquille d'œuf foam, que tu mets en avant du micro, puis tout. Mais quel gadget épais. J'ai acheté ça, ça coûte 80 piastres. Alors, je peux te garantir qu'aujourd'hui, je le retourne. Mais d'ailleurs, j'ai même pas utilisé hier. Puis, c'est comme une affaire, mettons, d'un pied de haut, un pied de large, qui se plie en trois, puis que tu mets autour du micro pour cacher soi-disant. Ça cache rien. Et moi, j'avais un matelas. J'ai encore un matelas. Un genre de matelas, t'sais, qu'il se gonfle tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu le roules, il devient très, très plat, puis tout d'un coup, vout, t'sais, il y a comme un foam en dedans ou je ne sais quoi, là, t'sais. Puis ça, c'est au-dessus de la laveuse, puis je me sens jamais de ça, t'sais. J'avais acheté ça parce que quand on allait chez Maman à Québec, des fois, on était trois, puis elle a juste une place pour une personne. Ça fait que ma soeur Andrée, j'y laissais le lit, t'sais, le deuxième lit. Puis moi, j'ai dit, regarde, tant qu'elle achetait un gros matelas gonflé, puis tout, moi, je vais coucher à la terre, puis tout, quelle idée débile. C'est une affaire de camping, là, t'sais, ça n'a aucun rapport. Bref, gaffe complète. Mais je l'ai gardé en me disant, en me disant, je sais pas quoi. J'ai jamais utilisé ça, mais je l'ai déménagé la dernière fois quand je suis revenu de Québec, là, t'sais. Puis là, j'ai fait, à 10 minutes, c'est un genre de gros coussin et tout. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplié, puis je l'ai mis sur ma table, puis j'ai formé un genre de U autour du micro. Et là, ça, ça isole. Le son était super bon. Puis j'ai une machine qui s'appelle un Thieline que je connais bien. J'ai travaillé avec ça, t'sais, depuis longtemps, même quand j'étais à Énergie dans le temps. Puis je connais comment le paramétrer. Puis avec Pierre-Luc, le gars qui est chef de la technique au FM 93, on a fait nos tests la semaine passée, etc. Puis c'est archi stable. Quand t'as une connexion haut débit à Internet, ce qui n'était pas le cas avant, là, ça n'a pas bougé d'un iota. C'était vraiment comme une ligne SDN. C'était vraiment, vraiment top. Ça fait que, donc, je fais ça de chez nous, 15 heures, tous les jours, on va dire lundi ou jeudi. Puis c'était le fun hier. C'était vraiment trippant parce que, de un, je reprends le sujet d'Anglomar. Ça fait que, dans le fond, il est rodé. Puis là, on le part en discussion, t'sais. Ça fait qu'on parlait, justement, de l'affaire, là, de... Le restaurant vietnamien, là, Faux King Bon, puis là, les plaintes qu'il y avait eu là-dessus, le lien avec Charlie Hebdo. Est-ce que c'est « Je suis Charlie » ou « Je suis Charlie » quand ça la donne? » Ça fait que, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette synergie-là qui fait en sorte que, moi, je continue tous mes projets, mais celui-là, ça insère super bien. Ça fait qu'en espérant qu'un alimente l'autre puis que tout le monde est gangnam, je pense que oui. Mais hier, la discussion, je l'ai aimée. On a fait 30 minutes en nombre. Puis des fois, ça va déborder. Sylvain l'a dit même. Il dit, t'sais, c'est pas une affaire, le genre de... Marc vient, il jase, puis pendant 10 minutes, puis il s'en va, là. Moi, j'amène tout le temps des sujets de discussion. Ça fait que là, je viens juste d'envoyer mes trois sujets. Puis celui d'aujourd'hui, ça va être par rapport aux personnages, etc. Parce que ça, ça m'a beaucoup interpellé personnellement. Donc, je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle aujourd'hui. La musique est un peu forte. Peut-être que vous autres aimez ça, mais moi, ça me dérange. Ça fait que c'est ça. Il y a une nouvelle dans le journal de Montréal, le journal de Québec, où lors du débat à peu près inexistant... C'est fou, hein, en temps de COVID, comment il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La politique, ça n'existe pas. Personne n'est au courant de rien. Personne n'est au courant de quoi que ce soit de différent. Il n'y a que les crainqués. Si vous allez sur Twitter, vous avez l'impression que la vie continue. Mais dans la vraie vie, là, c'est malade, là. La course à la chefferie du PQ, je veux dire, ça puis une émission à Canal Z, là, c'est pareil, pareil. Puis pas parce que je ne trouve pas que c'est intéressant. C'est super important dans la vie démocratique. C'est un parti qui a perdu des plumes, mais je veux dire, qui est là, puis qui est bon, tu sais. Puis l'article en question qu'on peut lire, c'est... Ils sont quatre à la course actuellement, puis il y en a deux des quatre qui soulignaient que Guy Nantel, qui va faire encore 22 shows, qui s'est prévu, alors qu'il pourrait être officiellement le chef du Parti québécois. Eux autres, ils trouvent que ça ne fait aucun sens. Puis Guy répond que s'il cancelle ces shows-là, bien, c'est 250 000 piastres qu'il va falloir qu'il paye parce qu'il a signé des contrats, surtout, surtout avec des gens, c'est-à-dire les diffuseurs, ceux qui achètent les shows en dehors de Montréal, puis Québec, parce que lui, c'est une tournée, là. Bien, eux autres, ils en ont besoin de ces shows-là. Quand ça va réouvrir, ils veulent avoir le monde qui vend des tickets, puis Guy est rendu un bon vendeur. C'est un gars qui fait 100 000 billets. Il a fait même pas mal plus, je pense, avec un de ces shows, là. Mais en tout cas, bref, c'est un vendeur de 100 000 et plus, ce qui est exceptionnel. Des fois, on entend ça, on pense que c'est normal. Ça ne l'est pas pantoute. Ça fait qu'il parlait de ça, etc., tu sais. Et là, à la question, parce qu'il y en a un des trois qui a dit, vous avez même fait des jokes d'agressions sexuelles, la fameuse affaire avec Alice Paquette, à Québec, où là, il faisait des jokes, puis blablabla. Puis là, lui, il se défendait en disant, c'est un personnage. Vous savez, c'est un personnage. Les gens font la différence. Elle a été offusquée parce qu'elle était la femme, et c'est un personnage, puis blablabla. Et moi, ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai vécu fois mille. Jean-François Mercier l'a vécu plusieurs fois, dont un bye-bye qu'il avait fait, que vous vous souvenez peut-être. Et Guy le vit actuellement, puis sinon, il va le vivre. Si tu n'es pas costumé, si tu n'as pas une perruque, si tu ne changes pas ta voix avec un entier comme Jean-Michel Anctil, quand il fait Rato ou Priscilla ou autre, tu n'es pas un personnage. Tu n'es pas un personnage. Si tu t'appelles Marc Boilard, mais que tu es pareil comme Marc Boilard normal, mais que tu es à testostérone, puis que tu n'es pas déguisé, puis en bas de l'écran, c'est marqué Marc Boilard, puis que là, tu fais ton macho, puis moi, je suis punk, moi, je suis hot, mais je suis une merveille, bien, je veux dire, il n'y a personne qui va prendre cette exagération-là en se disant soit qu'il fait un personnage, mais ça ne l'est pas, parce que moi, je ne faisais pas un personnage, mais soit qu'il exagère pour faire de la pure provocation, ce qui était clairement mon cas, puis sachant que tu pésais sur des boutons, c'est-à-dire que tu étais macho, tu étais fanfaron, etc. Oubliez ça, que les gens font la différence. Oubliez ça. C'est faux. Tout le monde ne prend que ce qu'il y a comme du cash clair ici, maintenant. Ces subtilités-là n'ont pas lieu. Je prends comme autre exemple les anti-masques. Il y a des anti-masques qui sont juste failés, puis il y a des anti-masques obligatoires. Ils nous le mettent tout le temps en majuscule en disant qu'on n'est pas anti-masques, on est contre le masque obligatoire. Cette rhétorique-là, je ne l'achète pas plus, mais je veux dire, ce n'est quand même pas une petite différence. Il faut la comprendre. Personne ne comprend ça. Patrick Lagacin, encore aujourd'hui, il tombe sur la noire, Éric Duhem, direct, en disant qu'il est le leader des imbéciles, etc., blablabla. Éric n'est pas anti-masque. Il dit tout le temps, il dit, moi, je vous le dis. Puis ça se peut que ça fasse partie de notre discussion, de notre prochain podcast. Moi, je n'achète pas ça, l'affaire obligatoire. Puis genre, je ne veux même pas en parler là, je garde ça, je garde le jus pour plus tard. Mais il reste que c'est une vraie différence. C'est une vraie différence. Si tu dis, j'en ai contre le fait d'être obligé de, versus j'en ai contre le fait comme tel. Si on me dit, à une lumière rouge, tu es obligé d'arrêter. Puis si on fait non, ici, on te suggère d'arrêter. Bien, tu as le droit de dire que tu sépares les deux quand tu parles. Mais qui fait cette différence? Zéro, même Lagacin lui-même. Pour lui, c'est comme, du M anti-masque, du M égoïste, du M excrisse des autres, telle affaire. Ça fait qu'il y a des subtilités qui ne passent pas. Puis Guy Nantel, quand il va faire ses shows, les gens vont voir autant le chef... Alors, à vrai dire, ils vont voir un des deux. Selon qui ils sont. Alors, si vous êtes un fan de Guy Nantel, que vous avez acheté déjà votre billet, etc., vous irez zéro voir, zéro voir, à part vraiment ceux qui cherchent des poux, le chef du Parti québécois. Ça n'existera même pas. Alors que si vous êtes un féru de politique, puis que l'humour, ça ne vous intéresse pas, puis que le personnage de Guy Nantel, puis le fait qu'il a fait de l'humour, etc., ça vous gaze, l'humoriste Guy Nantel ne va même pas vous passer proche. Et bien entendu, dans les deux cas, c'est un facteur extrêmement facile de dénigrement. Donc, si tu n'aimes pas l'humoriste Guy Nantel, bien évidemment, tu vas en profiter pour dire que ça n'a pas de sens que ce gars-là, comprenez-vous? Puis si tu n'aimes pas le politicien puis le gars qui se présente, etc., bien vous allez dénigrer le fait qu'il est humoriste, etc. C'est hyper classique. Puis pourquoi on est de même? Alors, c'est là qu'on va rentrer dans le jeu intéressant. Puis ça, j'en parle dans mon livre, Soyez compris. C'est que... On est ce qu'on appelle des... Et là, ça va avoir l'air pointu, mais ça ne l'est pas pantoute, vous allez voir. C'est hyper simple. On est ce qu'on appelle, quand je dis « on », ce n'est pas moi, c'est la version française d'un auteur que je cite dans le livre que je ne me souviens pas, je ne l'ai pas sous la main, des avares cognitifs. Donc, on est des radins au niveau de la façon qu'on apprend. On met le moins d'énergie possible pour se faire une tête. Ça explique tout ce que vous voyez aujourd'hui. Ça explique pourquoi il y a autant d'antivaccins, pourquoi il y a des complotistes. Remarquez, on en parle des fois comme s'il y en avait la moitié du monde. C'est une minorité, là. Il faut en revenir. Hier, Elisabeth Crède, justement, avec qui je fais la radio, qui est sur l'équipe à Bouchard-en-Pars, elle disait en début d'émission... D'ailleurs, c'est très intéressant, ça. La première rare, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent chacun une manchette. Juste une manchette avec rien. Tu sais, genre, j'entre dans une sec. Ou est-ce que c'est trop? Tu sais, j'ai trouvé ça super cool comme concept. Puis Elisabeth, son truc, c'était... Il y a combien de gens qui, ouvertement, disent « Je ne me ferai pas vacciner? » Puis c'est 10 %. Le sondage qu'elle citait, c'est 10 % des gens qui sont comme « C'est hors de question que je me fasse vacciner. » Puis par définition, comme elle le soulignait très justement, ce n'est pas 10 % qui sont convaincus qu'il y a de l'aluminium là-dedans pour qu'on puisse nous tracker avec des satellites. Il y a du monde qui ont d'autres raisons puis qui disent que moi, les vaccins, je ne chote pas ça. Mais il n'y en a pas tant. Ça, c'était des impossibles parce qu'il y avait l'autre catégorie, probablement pas, où là, je pense qu'il y avait comme 15 %. Ça faisait comme 25 % de gens qui disaient « Je ne pense pas. » Mais il y en avait 10 là-dedans, mais il n'y en a pas 50. Bon, bref. Alors, on est des avares cognitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on place le moins de temps à mettre les gens dans des boîtes. Le moins de temps possible. Et tout ce qu'on ne sait pas sur quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de qui on apprend quelque chose, etc., ce n'est pas vrai qu'on prend le temps de le vérifier puis qu'on vit dans un grand doute pour essayer de trouver la vérité. C'est complètement zéro. Il faut. La réalité, c'est que c'est nos préjugés qui comblent le reste. Je vous donne un exemple. Vous commencez à me parler d'un de vos amis puis je vous dis « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? » Vous me dites « Il est comptable. » Terminé, dans ma tête de façon, à la rigueur, complètement involontaire, c'est quelqu'un de très conservateur, c'est quelqu'un de straight, probablement plate, c'est quelqu'un qui gère le risque partout dans sa vie, c'est quelqu'un qui trippe ses chiffres sur la minutie, etc. Toutes, toutes, toutes mes préjugés de comptable, je n'ai pas besoin de savoir dans la vraie vie qui il est, mais je n'en ai rien à cirer d'aller le rencontrer puis de prendre un drink avec pour savoir c'est qui cette personne-là. C'est réglé. Dans ma tête, il y a des préjugés par rapport au comptable, il y a des préjugés par rapport aux femmes, il y a des préjugés par rapport aux noirs, il y a des préjugés par rapport aux blancs, il y a des préjugés par rapport à tout. La subtilité dans ça qui est intéressante, c'est que plusieurs de ces préjugés-là sont totalement vrais. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce n'est pas un système qui fait qu'on est constamment dans l'erreur. Ça ne nous amène pas dans l'erreur, ça nous amène dans le raccourci. Donc, le plus tôt on peut... Le plus tôt on peut se... Comment je dirais ça? Donc, se... Caner, mais j'aime bien l'expression mettre dans une boîte une personne, bien mieux c'est. Donc, pensez-vous que Guy Nantel n'est pas déjà dans une boîte, genre quasiment une boîte dans la boîte. Il est dans la boîte politicien, il est dans la boîte course à la chefferie, mais d'abord et avant tout, il est dans la boîte humoriste. Ça fait que c'est un réel problème de branding. C'est loin d'être insurmontable. Il faut habituellement dire la vraie affaire, il faut décortiquer ces choses-là. Il le fait très bien. Guy, il est un très, très bon communicateur. Ses idées sont claires, etc. D'ailleurs, je trouve que c'est une candidature très crédible, personnellement, si vous voulez savoir. Je le connais ça fait longtemps, puis il a ses qualités et ses défauts comme tout le monde. Mais sur Twitter, il explique ses points. Je trouve que son programme hyper sensé, ça fait vraiment beaucoup de sens. Plus que les autres, je ne suis pas assez ça pour me prononcer. Je vous le dis, ce n'est pas un sujet d'intérêt comme tel. Mais bref. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à quelque part, on ne transcende pas qui on est en faisant un soi-disant personnage tout en subtilité, en disant, « Ben non, vous savez bien, tu sais, puis là, quand je dis ça, c'est exagéré. » Oui, c'est exagéré. Mais personne ne va au-delà du branding. C'est l'expression que j'aime bien donner. Personne ne va au-delà du branding. Vous êtes pogné avec la même affaire dans vos vies, tous autant que vous êtes. Puis surtout, si vous voulez faire un changement. Si vous êtes actuellement un employé puis vous dites, « Moi, j'aimerais vraiment avoir une promotion. » Ou pire, vous avez l'audace de vouloir vous réinventer puis changer de département puis de dire qu'à quelque part, vous avez toujours aimé le marketing, vous aimeriez être... » C'est terminé. Oubliez ça. Là, je sais que je contreviens toute ma politique. J'essaie tout le temps d'être très encourageant. Mais je l'ai vu sous plein de chapeaux. Vous êtes la marque. Vous êtes le brand que vous êtes. C'est comme ça que ça marche. Parce que... Je viens de vous l'évoquer. Moi, quand je suis arrivé... L'affaire que Pierre Martineau me disait au FM 93 dans mes premières années que j'ai fini par contourner, mais je ne l'ai pas contourné ailleurs, j'ai contourné au FM 93, c'est que je n'étais pas journaliste. Tu n'es pas journaliste. D'abord, c'est quoi ce journaliste? Formation bidon. Je veux dire, c'est comme tu n'es pas obligé d'avoir une formation de journaliste, tout comme tu n'es pas obligé d'avoir une formation d'acteur pour acteur. Tu es journaliste dans la mesure où tu as une démarche journalistique. Ça, ça te rend facile. C'est de la rigueur. C'est telle affaire. Après ça, tu as un talent, ça ou pas. Mais je veux dire, tu es capable de... Moi, je deal avec des journalistes. J'ai appris énorme. Je n'avais pas cette démarche-là. Je souligne. Je ne suis pas en train de dire que c'est n'importe quoi. Bien le contraire. Mais quand j'ai commencé mes chroniques à 98.5, les dimanches, je travaillais avec Olivia Lévy, Marc-Claude Lorty, etc. Il y avait beaucoup de journalistes là-dedans. Je voyais... Je me suis mis à être bien plus rigoureux qu'avant. J'avais une tendance à être bien plus grande gueule, du go, blablabla. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ça ne prend pas un bac en génie avec un stage. Pas vrai, là. Tu peux devenir journaliste en pratiquant le journaliste, en suivant des gens qui le font, puis blablabla, tu sais. Ça fait que lui, il me disait tout le temps, « Ouais, mais tu n'es pas journaliste. » Je me disais, « Mais pis, mais non, non. Tu es dans une station avec une ADN d'affaires publiques, d'information. On porte au nu l'idée du journaliste, blablabla, parfait. Mais tu n'as pas la formation. Tu n'as pas ta carte de l'AFP, JQ, je ne sais plus trop. Tu n'as pas ça. Ouais, pis. Les auditeurs, sérieux, est-ce que tu penses qu'ils se demandent tous les matins en se levant, Paul Arcand a-t-il son bac en journaliste? Non. Il est devenu Paul Arcand à l'usage. Point final. Même chose avec les polémistes, tous ceux qui suivaient André Arthur religieusement. Pensez-vous qu'ils se disaient, « André Arthur, c'est quoi sa formation? » Pas un taux de zéro. Alors, peut-être à tort, direz-vous, je vais juste vous dire que c'est de même que ça marche. Donc, on est tous un peu un personnage, pis ce personnage-là, ben, une fois que le signal est envoyé, je vais vous dire, c'est tough en tabarois de le changer. Ça se fait. Moi, là, je l'ai fait activement depuis dix ans, mais pour toute une gang, notamment les décideurs de télé à Montréal qui m'ont pas suivi ni à Québec, qui me suivent pas actuellement. Ils ont pas d'idées. Eux autres, ils gardent l'ancienne idée parce que ça, c'est l'autre affaire. Quand on a mis quelqu'un dans une case, on change pas la personne de case. C'est trop d'efforts. Quand je vous dis qu'on est des avoirs cognitifs, il y a deux volets à ça. Le premier volet, c'est on me parle de toi ou je vois déjà quelques informations. C'est assez. Je te mets dans une case. Le reste, mes préjugés vont s'en occuper. C'est vraiment de même. Puis l'autre, c'est tu changeras pas de case parce que c'est trop d'efforts. À quelque part, entre guillemets, j'ai mis des efforts. On s'en rend pas compte, mais j'ai mis des efforts pour dire lui, c'est ça, elle, c'est ça. C'est de même. Fait que c'est pour ça que vous allez voir que tout le monde a le même rôle à quelque part, que tu verras jamais. Je me souviens, il y avait des récriminations contre Isabelle Maréchal parce qu'elle animait Love Story dans le temps que j'étais là-dessus le dimanche. Puis c'était quand même une fille avec une démarche journalistique qui faisait des interventions à radio, etc. C'était comme, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, quoi? Elle est pas capable de marcher de la gomme puis marcher en même temps? Oui, comme tout le monde, mais ah! Les boîtes, les boîtes, les boîtes. Et sachez que quand tu parles au public, ces boîtes-là existent pas réellement. Les gens, ils ramassent ce qu'ils voient. C'est axiomant. Parce que moi, je l'ai eu la phase post-testostérone quand je suis arrivé en août 2013 avec Bouchard le matin à ce moment-là. Lui m'a fait rentrer le boss de l'époque, Philippe Chatillon. Lui, il voulait rien savoir, mais il voulait rien savoir parce qu'il y a probablement que des échelons en haut. Il y a toujours eu de la misère dans le bureau à Montréal, à mon sujet. Pierre me confirmait que ça, ça avait pété depuis déjà un bout de temps, mais au début, pour les raisons que je vous parle. C'est comme, ah, le gars, il arrive de la variété, le tel afat. Je ne blande pas ça. Je fais juste l'expliquer. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, parce que c'est un problème de bureau, je le dis bien, c'est un problème dans les bureaux, tu te rends compte que quand tu es public, mais si le public embarque, il n'y a plus de raison de faire ça, mais cette résistance-là peut rester. Il peut rester une résistance de gens qui vont trouver toutes les bonnes raisons pour dire, non, mon idée de base au sujet de lui puis de elle, c'est encore bon, même si autour, tu vois que les gens, eux autres, achètent ça parce qu'ils achètent ce qui passe ou pas. Ils ne commencent pas à décortiquer le titre ou la patente. Et encore une fois, dans la vie de tous et chacun, c'est le même. Si au bureau, vous êtes connu pour votre fonction XYZ, bien, c'est difficile de vous présenter avec une autre fonction. Mais à ce moment-là, il s'agit d'être wise, d'être patient puis de comprendre qu'à un moment donné, l'eau tourne à côté de la roche puis elle se rend tout le temps à la bonne place. Ça fait que voilà. Bref, c'est un rendez-vous maintenant au FM 93 à 15h. tous les jours, du lundi au jeudi, avec l'équipe Bouchard en parle. Ça regarde super bien. J'ai vraiment aimé le départ. Et puis, donc voilà. Au plaisir. Bye.